La liturgie de l'Eucharistie Voilà après ces longues catéchèses sur la nouvelle traduction du mycèle romain qui nous a permis de revisiter la liturgie de l'Eucharistie et d'approfondir sans doute le sens et la signification profonde dans la vie chrétienne de la participation à la messe que nous voulons toujours plus active, consciente et fructueuse selon le souhait émis par le Concile Vatican II dans sa constitution Sacro Sanctum Concilium sur la Divine Liturgie Nous avons eu l'occasion de dire combien l'Eucharistie et c'est un leitmotiv pourrait-on dire de l'enseignement du dernier Concile C'est vraiment le sommet et la source de la vie et de la mission de l'Église Donc il y a un lien évident et très étroit entre l'Eucharistie et l'Église Et c'est pourquoi il me semble tout à fait pertinent de consacrer de nouvelles catéchèses à ce grand mystère de l'Église qui a été, comme on le sait, l'objet principal, central en tout cas de l'enseignement du Concile Vatican II À près de 60 ans de distance de l'ouverture du Concile il me semble très important de revenir sur ce grand mystère de l'Église Comme nous avons parlé du mystère de l'Eucharistie nous pouvons parler en effet du mystère de l'Église Il me semble que c'est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui on parle beaucoup peut-être parfois à l'occasion de cette grande consultation du peuple de Dieu sur le thème du Synode des évêques de 2023 qui est consacré au thème de l'Église synodale de la synodalité dans l'Église On parle beaucoup du fonctionnement de l'Église On émet un certain nombre de rêves sur l'Église que nous voudrions à partir de ce que nous souffrons parfois même de l'Église On parle de réforme de l'Église Certains même osent ce genre d'expression reconstruire l'Église ou réparer l'Église avec la difficulté ou peut-être l'ambiguïté que l'on pressent immédiatement dans ces expressions qui risquent de réduire l'Église à une organisation et peut-être même à une association qui vient des hommes et qui est donc toujours à réformer parce que les hommes sont pécheurs et en ce sens c'est vrai que l'Église est toujours à réformer à travers la conversion personnelle de chacun au Christ dont l'Église est appelée être comme on le dira le corps, le signe, le sacrement dans le monde et dans l'histoire de l'humanité Voilà pourquoi il me semble très important dans ce climat que l'on pourrait dire un peu de confusion de revenir à l'essentiel de ce qu'est l'Église Ce n'est pas pour rien que le Concile Vatican II a appris encore une fois comme objet central de ses travaux et de sa réflexion ce grand thème de l'Église qui a été décliné sous toutes ses facettes dans toutes ses dimensions à partir d'une grande constitution dogmatique qui est, même si elle était promulguée seulement à la troisième session du Concile c'est-à-dire en 1963 en 1964, pardon est quand même le document on pourrait dire premier source de l'ensemble des documents du Concile donc qui est même dans l'ordre des documents du Concile arrive en tête l'Humen Gentium la constitution dogmatique sur le mystère de l'Église et c'est important de se rappeler en effet que l'Église avant d'être une organisation humaine avant de rassembler des hommes ce qu'elle a pour vocation à faire est d'abord un mystère qui vient de Dieu et pour introduire ce propos sur l'Église je voudrais relire un passage que nous lisons dans la liturgie en particulier au cours du temps pascal qui est un passage de l'Apocalypse l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21 où Saint Jean a une vision celle de l'Église qu'il appelle la Cité Sainte ou la Jérusalem Céleste car elle est l'anticipation en effet sur la terre comme on le verra à l'envie du Royaume des Cieux je cite ce passage que nous lisons dans la liturgie et qui peut en effet bien orienter notre propos chapitre 21 de l'Apocalypse Saint Jean commence en disant puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici la demeure de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle au verset 10 Saint Jean continue en disant et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal elle avait une grande et haute muraille elle avait douze portes et sur les portes douze anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël à l'Orient trois portes au nord trois portes au midi trois portes et à l'occident trois portes la muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau et nous allons maintenant au verset 22 je ne vis point de temple dans la ville car le Seigneur Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire vous voyez c'est très important ce texte parce que nous aurons l'occasion d'y revenir mais il nous indique que l'Église est d'abord un dessein de Dieu l'Église est d'abord une réalité qui vient de Dieu d'où cette vision de Jean qui la voit descendre du ciel d'auprès de Dieu et qui est appelée à être la demeure de Dieu parmi les hommes et où nous voyons qu'il y a avec l'Église des termes qui vont ensemble c'est la ville sainte c'est la Jérusalem céleste c'est une épouse pour l'époux qui est l'agneau il n'y a pas de sanctuaire c'est Dieu lui-même qui est son sanctuaire et il n'y a pas et le culte qui est rendu est rendu à travers l'agneau l'agneau c'est le Christ mort et ressuscité qui tient lieu de temple et qui tient lieu aussi de luminaire nous n'avons plus besoin de lumière naturelle pour nous éclairer mais notre flambeau notre luminaire notre luminaire c'est l'agneau vous voyez ce texte introduit bien tout notre propos sur le mystère de l'Église de l'Église